Au Niger, le Premier ministre a reçu une délégation de la Banque africaine de développement. En ces jours, depuis le 11 novembre dernier, elle a présenté au chef du gouvernement le rapport de sa mission, le compte-rendu de Aishatou Bawa et Mahamadou Adamou. Présente en terre nigérienne depuis le 11 novembre 2024, cette délégation de la Banque africaine de développement, BAD, a mis à profit son séjour pour travailler sur l'extension de sa stratégie de partenariat avec le Niger après 15 mois de suspension de ses activités. Au centre de sa mission, plusieurs concertations approfondies avec des ministères, des agences gouvernementaux et d'autres acteurs clés portant sur les priorités retenues qui recevront des appuis de la BAD. Cette délégation est au cabinet du Premier ministre pour lui témoigner sa gratitude mais aussi lui présenter le rapport de sa mission. Ensemble, ils ont échangé sur les niveaux de performance du portefeuille des opérations de la BAD pour couvrir les 20 projets qui sont en train d'être mis en œuvre dans notre pays. La valeur du portefeuille est presque 875 millions de dollars. Comme on a pu reprendre nos opérations, il fallait qu'on discute avec les organes d'exécution, des ministères et tous les autres acteurs comment on va améliorer la performance du portefeuille qui a souffert un peu avec la suspension des opérations. Avec la relance des activités de la Banque africaine de développement au Niger, l'on peut dire que la coopération entre cette institution financière internationale et l'État du Niger reprend de plus belle.